Eh bien salut YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous présente un petit paladin à gros, alors, paladin c'est un petit peu la classe qui manquait sur la chaîne, je vous ai présenté pas mal de déclisses différentes, et les gens me disaient, ouais mais le wello ça manque de paladin, voilà, moi j'aime bien la classe, puis j'ai eu l'arme légendaire, d'ailleurs moi j'ai réellement eu l'arme légendaire du coup sur, vous savez, vous avez aléatoirement, gratuitement eu une légendaire en vous connectant, enfin, avec la nouvelle extension, et donc du coup moi j'avais eu celle là, donc j'ai pas eu besoin de la craft, tant mieux, étant donné que j'ai pas eu beaucoup de légendaire dans mes boosters, n'est-ce pas, Donc voilà, donc un paladin en tout cas assez agressif, avec beaucoup de tours 1, beaucoup de tours 2, globalement, ben voilà, tout se joue sur le début de partie, on a la nouvelle carte, appelle Call to Arms, qui recrute, qui appelle 3 créatures de votre deck, non seulement ça pioche 3 cartes, ce qui est monstrueux dans Airstone, mais en plus ça les ramène directement sur le board, donc ça les joue en fonction de leur prix en mana, donc ça ramène 3 créatures qui coûtent 2, alors là vous avez joué pour 6 points de mana, et en plus vous avez pioché, donc c'est incroyable, très très puissant, Et puis sinon, ben on a quoi d'autre, on a quoi comme nouvelle carte, alors ça, il y a des versions qui le jouent en 2 exemplaires, il y a des versions qui le jouent en 0 exemplaire, et qui jouent 2 faveurs divines, et il y a des versions qui le jouent en 1 exemplaire, et 1 de chaque, moi j'aime bien 1 de chaque, après c'est vraiment en fonction des choix, et c'est vraiment en fonction de comment vous préférez jouer, Mais rien, aucun, aucun n'est vraiment obligatoire, comme vous le sentez en fait, en fonction de à quelle vitesse vous videz votre main, effectivement 2 faveurs divines c'est un petit peu lourd, étant donné que vous avez pas mal de cartes qui stiquent un petit peu, Le Valanière qui est une carte très puissante, donc du coup de paladin, la nouvelle arme de paladin, pour 6 points de mana 4-2, c'est pas ouf en termes de stats, mais par contre c'est une arme immortelle en fait, C'est à dire que vous l'équipez une fois, ensuite elle va buffer une de vos créatures dans la main, donc bonjour la puissance de la créature que tu auras dans la main, Et puis ensuite quand tu vas rejouer ta créature, et bien du coup la créature à la rale d'agonie vous rééquipe de l'arme, donc vous avez pas besoin de rejouer les 6 points de mana, Elle vous rééquipe directement de l'arme, et c'est extrêmement puissant, qu'est ce qu'on a d'autre ? Après c'est assez classique, voilà, on a les 2 plus 3 d'attaque, on a du bouclier divin pour profiter au maximum du plus 3 d'attaque, Les loups alpha pour profiter des boucliers divins, jongleur de couteau, maximum de créatures, rien de bien surprenant ici, et puis voilà, les 2 corridors parce qu'il y a beaucoup de créatures qui meurent régulièrement, Tarim parce que vous avez plein de petites créatures, c'est bien de les buffer, et puis Leroy parce que c'est bien de finir vos adversaires de temps en temps, Lorsqu'ils commencent à clean le board et qu'il leur reste 7-8 HP et que vous n'avez plus rien, c'est bien de réussir à le terminer. On va, trêve de discussion, on va directement le jouer, c'est vrai que paladin agro, ça me dit un peu décevant de se dire qu'il présente un paladin, il le présente en agro, mais déjà premièrement ça coûte moins cher en général quand c'est un deck agro, et puis les précédentes extensions ont apporté beaucoup au paladin control, le paladin control est déjà très fort en fait en contrôle, il y a Tyrion, il y a le Ragnaros de lumière, il y a le Destrier à pointe qui a été apporté récemment dans Airstone au paladin, il y a déjà beaucoup de très très bonnes cartes au paladin control, donc je trouvais ça pertinent de ne pas forcément trop lui en rajouter non plus, histoire qu'il ne soit pas non plus trop puissant parce qu'après voilà sinon tout le monde va jouer paladin et ça va être embêtant, c'est bien que ce soit un petit peu équilibré, une extension, il rajoute quelques cartes agro, l'extension d'après, quelques cartes control, et puis des fois tu prends une extension des sorties il y a longtemps plus celle-là, hop, et t'arrives à trouver des trucs sympas à faire, mais voilà. Est-ce qu'on garde ça ? Non vas-y, on est contre mage, oh la vache, est-ce qu'on garde ça ? On fait tac tac bam, ouah vas-y go, vas-y, c'est très grisille hein, mais pourquoi pas, oh c'est solide ça aussi, c'est très solide, je pense que je commence par ça, ça, ça peut paraître plus pertinent, parce que du coup il y en a deux, mais en réalité étant donné que j'ai envie de faire ça au prochain tour, puisque j'aurai deux trucs à un, étant donné que j'ai envie de faire ça, bah j'ai pas envie de rajouter trois d'attaque à une créature qui peut juste se faire ping, donc j'ai plutôt envie de rajouter trois d'attaque à une créature bouclée divin, comme ça voilà, typiquement là je peux trade plus tapé, c'est très intéressant, enfin trade plus bouffer le ping, donc c'est automatiquement vraiment pas mal, je sais pas par contre si j'ai envie de, non c'est on bourre, ah merde pas d'accord, j'ai joué, je suis con, donc voilà on bourre ici, on bourre, on bourre, et puis ça, ça va être très fort, après mage, je sais pas trop ce que ça va valoir, parce que c'est vrai que finalement, j'ai bien fait de bourrer, de toute façon il peut pas vraiment me punir sur deux, mage, je sais pas trop ce que ça va valoir, je vous avoue que j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup tester le match-up, contre mage, il y a beaucoup de mage différents, il y a des mage contrôle, les mage un peu plus agro, il y a des mage quête même, mais, mais mage a potentiellement beaucoup d'agro, il y a les mage dragon, aussi, enfin les mage pas dragon, big spell, qui sont très intéressants, ah là là j'espère que c'est pas un contre-sort ça, ça serait cocasse, ce n'est pas un contre-sort, bah du coup je regrette de ne pas avoir joué ça, mais je pouvais pas savoir, j'avais pas envie de me faire contre-sort ça, dans aucun monde, de toute façon il faut que je top-deck une créature pour ça, et puis je pourrais taper au prochain tour avec ça, j'ai pas besoin de taper tout de suite, mais là vous voyez, c'est vraiment agressif, 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 c'est un deck qui laisse pas le temps en fait, le but du deck c'est d'y aller quoi, ok, c'est chiant là, je ne top-deck pas de créature, ça commence à devenir relou, ah bah j'ai bien fait de commencer par ça, hop, il y en a 2 sur 3 qui ont charge, je trade quand même ici, parce que, certes je perds 3 points de dégâts face, mais potentiellement je protège des créatures, c'est intéressant, au prochain tour j'aurai le 4 d'attaque, et je taperai deux fois avec, et puis espérons que en deux tours je top-deck comme au moins une créature que je pourrais buffer, parce que si je peux rien buffer avec ça, ça va être quand même très décevant, oh, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, non, non, que dans mes créatures, la catastrophe, il faut qu'il ping, je ne sais pas ce qu'il prévoit de faire, mais en réalité c'est plus intéressant pour lui de ping, parce que je peux avoir des cartes qui buffent mes créatures, et qui servent juste à mettre la pression, donc, là pour l'instant je n'ai encore joué aucune créature à la pression secret, si je ne me trompe pas, donc en réalité il ne sait pas trop, ah putain ça arrive vraiment au pire moment ça, après vous me direz que je vais le buffer, mais c'est chiant parce que vu que c'est déjà une carte assez grosse, elle va devenir encore plus grosse, elle va devenir quoi, 9-7, elle va devenir 9-7, du coup il va probablement la, maléfice, ah mais c'est probablement aussi, putain la vache, on le tente, on le tente ouais, je ne sais pas que ce n'est pas l'entité miroir, oh yes, ça ne le tue pas, et du coup ça me rééquipe de l'arme automatiquement, plutôt pas mal, plutôt pas mal ici ce qui est en train de se passer, donc du coup j'aurai l'arme pour taper deux fois, mais pourquoi il joue Limon aussi lui, je le soupçonne de, je le soupçonne de me streamer, même si je ne suis pas en stream, je pense quand même que, il y a envie sous roche, là c'est sûr, il sort fin là, je ne suis pas né de la dernière pluie, ok je me disais bien que c'était bizarre que ça proc sur rien, du coup j'ai perdu, j'ai perdu, là je me suis fait un petit peu recte par les différents secrets, mais au moins voilà, vous voyez, les games sont très rapides, il y a des games comme ça, vous allez vous faire full counter, mais en général les games sont tellement rapides, que vous avez rapidement, vous êtes rapidement, what's that ? ça c'est rigolo ça, c'est archi marrant ça, c'est un truc à faire avec, c'est un truc à faire avec, c'est une des pour une prochaine vidéo, mais les games sont très rapides, et puis ben, c'est typiquement, voilà, quand je vous présente un deck control, on prend bien le temps de le jouer, on réfléchit bien à chacune des stratégies, comment le jouer, comment le machin, là c'est un deck aggro, on ne va pas parler chinois, le but c'est d'agresser au maximum, et de mettre de la pression, et puis l'avantage d'un deck aggro, c'est pas sa stratégie, et son truc sur, par contre des mages c'est bon, le but d'un deck aggro, t'as moins bon win rate, qu'un deck control, évidemment, c'est logique, t'as moins, t'as pas, tu fais pas, tu sais, tu fais pas genre 65%, un truc comme ça, tu vas plutôt faire un 51, 52%, 55% à tout péter, c'était très bon, mais par contre, les games elles sont rapides, donc c'est à dire que tu gagnes ou tu perds, tu le sais très vite, et donc du coup, de temps en temps, tu vas perdre plusieurs games, mais c'est pas dramatique, parce que au moins ça va, au moins ça s'enchaîne rapidement, et puis t'es rapidement fixé, quoi, et puis finalement, souvent c'est les meilleurs decks, vous remarquerez, pour monter en début de saison, parce que les gens, les gens sont en mode, tu sais, je vais farmer, pour monter vite, et donc du coup, après c'est des calculs à faire, mais si vous jouez pendant, je sais pas, vous jouez pendant genre beaucoup, genre 5 heures, parce que je fais ça, c'est pas mal ça en vrai, oh vas-y go, ah putain, ça c'est peut-être mieux, de le garder pour contre-sorts, putain, les mages c'est le pire truc, parce qu'ils ont tellement de secrets différents, tu peux jamais trop savoir, oh la vache, c'est quoi, c'est ça, c'est ça, je pense, c'est peut-être un peu plus intéressant, de faire ça, dans le sens où on a jongleur, mais on a plein de créatures, qui ne coûtent pas cher, et, mais, le loup alpha, est juste faible, en fait, le loup alpha, c'est pas un truc, que j'ai envie de trade, en plus, mais bon, et les mages c'est vraiment le pire truc du monde, parce que, ils ont des sorties très agressives, donc aussi agressives qu'un deck contrôle, mais par contre, par contre, en fin de game, ils ont toujours énormément de burst. Ok, ça serait bien que je topdeck, genre une 1-1 bouclier divin. Neneuil. Ok, on va récupérer l'agression comme ça, c'est pas mal, de toute façon, j'avais peur du truc qui tapait 6, et si j'ai invoqué 6, et que ça le tuait, j'avais pas un trade trop facile sur le truc, c'est un petit peu relou. Si je topdeck rien, il va falloir que je chatte un peu là-dessus, genre un topdeck, allez, un petit peu de réussite, allez, j'ai pas envie de double trade, sérieux. Ah la vache, oh mon dieu, ah la la, ça me manque de chatte là, beaucoup trop, beaucoup trop, c'est terrible, en plus, en plus de me prendre une sortie porno, je suis en train de complètement déchatter, c'est pas grave, c'est pas dramatique, putain, ah la vache, c'est chiant de piocher Neneuil, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va s'en sortir, je pense, c'est deux fois le même mage en plus, enfin c'est pas le même gars, je pense pas, mais par contre, c'est deux fois le même deck, concrètement, c'est exactement le même carton, c'est le deck le plus joué du jeu, je pense, je n'aurais pas dû le faire là-dessus du tout, mais ça va proc le ping du coup, et si je force à ping, ça m'arrange beaucoup, si il est forcé à ping ici, ça m'arrange généralement, et au prochain tour, moi je joue Valanir, et je go face, de toute façon, il joue pas de bloc de glace, donc il ne faut juste pas que je me défende, à aucun, sous aucune, aucune situation, du coup, j'ai bien fait de le faire là-dessus, ok, 3, 4, 5, 6, 7, 11, si je fais ça, ça fait passer à 3, 6, 9, 10, 11, ça fait 11 également, mais ça baisse l'attaque de lui, et ça augmente un petit peu lui, mais ça me donne un taunt, et par contre, je ne connais pas son secret, donc ça peut lui donner une 3, 7 taunt, non, ça c'est plus intéressant, après j'avais un couteau, mais là comme ça, je suis sûr de ne pas lui donner de taunt, et au prochain tour, je peux juste l'achever, après potentiellement, il va me geler la tête, avec éclair de gif, ah la la la, avec, de temps en temps, je vous jure, avec ces décals-là, de temps en temps, vous voyez ça rapide, vous êtes très vite fixé, mais de temps en temps, je fais des sorties, genre tour 4, tour 5, la game est plié, tu vois, c'est terminé, j'ai gagné, de temps en temps, après de temps en temps, c'est l'inverse aussi, je vous avoue, ça arrive des fois, tu te prends des trucs de malade, genre dans les premiers tours, et t'es en mode, waouh, comment je vais m'en sortir, tu sais, après tu te grattes un petit peu, comme ça, le front, comme je fais, et après tu te croises un petit peu le problème, dans tous les sens, et tu trouves pas, et puis après t'abandonnes, on va te chercher, qu'est-ce que c'est comme secret, non c'est sûr, ah, run explosive, bon il avait l'éclair de givre, c'est pas bon qu'il n'ait pas le deuxième éclair de givre, ça serait quand même un peu salant, portail de terre de feu, pas un taunt, pas un taunt, pas un taunt, ça va, facile, voilà c'est très agressif, ça va vite, on a même temps de faire une troisième game, en général j'en fais deux, mais, avec ce deck on peut même peut-être en faire ça, ça serait maintenant mieux qu'autre chose que mage, parce que moi je suis là pour, en soi le deck, on sait qu'il est très efficace, il est très joué, moi je vous avoue que là, je suis pas trop monté en rang, mais, évidemment je passe 80% de mon temps, ces derniers temps, à caster les compétitions, donc, ça laisse pas beaucoup de temps au ladder, même si j'ai beaucoup joué là hier, enfin les derniers jours, parce que j'étais malade, et j'étais cloué au lit, mais quand tu casses une compétition, en fait c'est pareil, parce qu'en fait tu regardes tellement de gameplay, et tu commandes tellement le gameplay, qu'au bout d'un moment c'est comme si c'était toi qui jouais, quoi, est-ce qu'on garde ça, il va pas jouer goal à 4, de toute façon on est en voleur, mais, ah ouais vas-y de toute façon, à chaque fois on ploche Neneuil, donc moi ça commence à me saouler, moi Neneuil c'est bon là, voilà, une fois ça va, deux fois ça commence à bien faire, trois fois ça barbe, donne-moi, le plus 3 d'attaque, il est pas mal quand même, dans ce match-up là je pense, oh putain la vache, non vas-y, je jouais ça, il a joué ton 1, admettons que ce soit, on sait pas encore ce que c'est, mais admettons ce soit genre un Kale-7, là si je joue la pièce, je sais pas que ça m'handicapa un petit peu, en tout cas Valenir on l'a eu à toutes les games là pour l'instant, et on a toujours pas vu son Rale d'agonie, enfin si on l'a vu, si c'est une game, on l'a vu à la première game mais, ouh ok, c'est pas mal ça, bon espérons qu'il est pas genre éventail, c'est une modeste espérance, de toute façon mais, j'ose, j'ose prier, no, fais pas ça mon pote, franchement boss d'héroïne, ça sera quand même triché, non ça va, il l'a pas, tout va bien, vous avez paniqué pour rien les gars, Kingsbane, donc c'est le voleur, c'est la classique, donc j'ai envie de piécer ça, ou de piécer ça, je pense que je préfère piécer ça, je sens qu'il va pas tarder à faire un truc relou, et quand il aurait fait le truc relou, après moi je pourrais faire ça, mais de toute façon voilà, les games du jour, j'ai pas compté, mais en moyenne je pense que c'est 3 à 4 minutes, ça a tout pété, oula, oula la, oula la 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 la, ah il m'a volé consécré, ah dégueulasse, Von Cliff, ah, ah, il triche, ah très malhonnête, très très malhonnête mon adversaire, on notera quand même la malhonnêteté de mon adversaire, non parce que voilà, on le dit pas assez souvent, mais moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose, c'est si tu, quand dans Airstone, vous jouez un deck, vous préférez aller face avec une 6-3 contre une 6-6, ce que voilà, c'est cancer, de toute façon je cherche, ah par contre, ça suffit maintenant, on arrête de tuer mes trucs, tu vois pas que j'en ai besoin, voyons, j'en ai besoin de mes créatures moi, oh wow, ah ok, solide, ça agresse, heureusement qu'il n'y a plus Raynaud Jackson quand même, parce que ce genre de deck là, c'était trop compliqué à jouer avec Raynaud, il n'a pas sorti son année encore, waouh, ok, pas la furie, 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 oh les plantes, aucune panique, aucun souci les plantes, c'est pas un souci ça, on a peur de rien mesdames et messieurs, comme elle va s'en sortir ici, parce qu'il suffit qu'il en laisse une des deux, il a perdu, on n'aura pas eu le temps de jouer, on a terminé la partie tour 5, ce serait quoi le record finalement, terminé la partie tour combien, parce que là, bon je lui ai fait une sortie assez salace, assez dégueulasse, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme sortie, non en vrai, il y a des games où c'est juste plus débile, parce que ton adversaire a fait une sortie un peu moyenne, et il n'a pas forcément de quoi gérer les créatures bouclier divin en début de partie, ce qui peut paraître logique quand même, parce que tous les decks ne sont pas faits pour ça, des fois aussi t'as juste envie de jouer, t'as pas envie d'être là pour gérer des créatures bouclier divin en abondance, et du coup tu rajoutes plus 3 d'attaque, tu sais tu fais là un bouclier divin, tu rajoutes plus 3 d'attaque, plus 3 d'attaque tour 2, solide, attendez, c'est pas fini, et là tu tapes, déjà juste avec ça, normalement t'as fini vers tour 4, 5, et puis après tu rajoutes, après tu rajoutes genre, tour 3 tu fais jongleur, un charge, et qui envoie le truc, et puis après tu fais genre, plus 4, plus 4, ou un tour dans le genre, je sais pas quel scénario où tu peux aller le plus vite possible, après ça dépend aussi des decks, et ça dépend contre quoi tu joues, mais je pense que le plus rapide c'est contre Demoniste, et c'est tour 4, je pense, tour 4, 5 tu peux avoir l'étal à mon avis, si il live tape un peu, enfin il joue la 2, 1, et il live tape un peu, voilà, voilà, je sais pas combien de vidéos durent de temps, c'est vrai que c'est assez étrange, parce que les games sont très rapides, mais on en a fait quand même 3, donc j'imagine que ça a quand même un petit peu duré, j'ai passé un peu de temps sur l'explication, mais voilà, j'espère que la déclisse vous plaira, ou vous plaira pas, de toute façon, moi je vous la présente un petit peu, c'est vrai que c'est une déclisse qui est viable potentiellement pour monter légende, c'est pas une déclisse forcément très intéressante en compétition, à moins que vous ayez une stratégie anti midrange, et que vous ayez envie de jouer que des aggro, pour justement déglinguer un druide par exemple, un mec qui joue druide par exemple, et tu te dis, voilà, je joue que de l'aggro de ouf, le mec s'il a druide dans sa line-up, il passera jamais, ça peut être cohérent, si vous cherchez de l'aggro, ça peut être cohérent, il y a un autre paladin qui est viable, c'est le paladin Murlock, mais qui est un petit peu dans la même logique aggro, mais bon, on le connait déjà, donc je vais pas vous le représenter, donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que la déclisse vous aura plus ou moins plu, je sais que les gens ils aiment pas aggro, mais les gens quand même, tu sais, les gens ils disent ouais aggro etc etc, mais c'est souvent les déclisses les plus copiées, voilà, je vous laisse avec ça en tout cas, dites moi ce que vous avez envie de voir d'autres comme vidéos, dans les commentaires, je vous prépare quelques vidéos un petit peu plus montées, pour dans pas trop longtemps, et puis voilà, je vous fais des bisous à tous, je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée, et je vous retrouve demain, pour une prochaine vidéo, ciao ciao les potes !